bonjour je suis christelle ici de la chaîne académie la nouvelle conscience juste un petit un petit partage tranquillou là concernant les personnes qui habitent dans les grandes villes alors là je suis dans une grande ville entre guillemets un endroit qui s'appelle carcassonne alors c'est relatif une grande ville pour moi c'est une grande ville pour certains c'est un petit village j'habite personnellement dans un tout petit village où le port du masque n'est pas obligatoire hormis quand on va dans une boutique et encore tout dépend des boutiques et donc pour les empates là en termes de des grandes villes ben là je prends acte de des énergies complètement angoissé en fait c'est étouffant c'est angoissant les gens sont angoissés ce que apparemment alors ici je ne sais pas quelles sont les réglementations si dehors dedans de porter le masque enfin dehors je vois beaucoup de gens qui font des masques dehors je ne sais pas je ne sais pas si c'est parce que c'est l'obligation ici ou pas je suis pas du tout l'actualité des réglementations et mais alors dans en termes d'énergie l'angoisse ambiante enfin moi ce que je ressens là dans ça touche au niveau des poumons du thorax de la gorge de l'estomac il ya tout tout qui est c'est tout fermé comme ça ça fait un égrigore de masse c'est quand il ya plusieurs personnes qui sont qui vivent la même chose là notamment il s'agit de plusieurs personnes notamment au niveau d'une ville vive l'angoisse la peur parce que la peur d'attraper la peur d'un peu la psychose à tous les gens qui sont derrière les infos la télé qui est qui sont voilà qui sont dans la peur de ou alors en réaction face mais là c'est surtout la peur bref ça crée un égrégore de masse un égrégore de masse c'est à dire qu'il ya plein de pensées collectives à plein d'énergie qui sont libérées par les gens des énergies de peur relative à la la leco vie de les réglementations ou alors on se sent enfermé ce qu'on doit mettre le masque il ya ceux qui sont contre mais en fait le fait de mettre le masque ils se sentent enfermés bref ouf ah là là je vais vite me sauver en fait j'ai rien acheté du coup je voulais acheter plein de choses mais je vais me sauver retourner à la campagne vive la campagne vive les petits villages en tout cas là où je suis c'est paisible on peut respirer c'est voilà bon c'est ce que c'est après voilà chacun a fait en son âme et conscience mais voilà je regarde je vois les regards là il ya un monsieur qui m'a effectivement je suis dans un endroit une boutique c'était en extérieur qui m'a demandé de mettre mon masque alors c'est ça le régime totalitaire en fait c'est quand les gens eux mêmes deviennent des policiers j'avais expérimenté ça en aux états unis voilà les gens qui font de la délation parce que ben on a tellement lobotomisé les personnes à suivre la réglementation c'est ça on suit la réglementation par peur quand on est quand on n'est justement pas autonome et indépendant et qu'on est sous la gouvernance de on est un employé on soit employé par la mairie par le gouvernement par une enseigne quelle qu'elle soit eh bien on se doit d'appliquer en fait on ne réfléchit plus parce que même si on voit quelqu'un qui est dans la rue là c'est un espace aéré enfin aéré c'était en plein air il y avait voilà il y avait trois personnes sur 200 mètres carrés les gars ils me voient que mon masque en bas là je l'avais pas bien évidemment en plein air et puis en fait je fais comme j'ai envie quand je sens qu'il n'y a pas de je suis pas en train de faire des câlins aux gens et voilà et bon moi je me sens pas offensé pour autant je l'ai remis puis deux secondes après je l'ai enlevé parce que voilà il va pas me courir après il n'y a pas un policier qui vous court après à chaque instant à bon pas sauf si vous êtes dans une foule un endroit où il est vraiment où les gens commencent de à devenir de eux mêmes des policiers c'est bien arrivé que voilà parfois j'enlève mon masque dans certains endroits tout seul dans des rayons quoi et puis alors évidemment je sens les regards il y a aussi des regards puis des fois il ya des gens qui s'en foutent parce qu'on est d'accord tout le monde en a un peu marre voilà cette réglementation l'idée c'est pas se faire des gros câlins pour éviter de transmettre un virus qui est une réalité comme n'importe quel autre virus que ce soit la grippe que ce soit le rhume que ce soit une bronchie que ce soit n'importe quoi bon ben voilà et ça a toujours existé là on a fait une psychose parce que il ya des raisons qui sont ce qu'elles sont moi je suis ni pour ni contre je suis dans la neutralité j'écoute ma conscience de ce qui est juste et bon pour moi chaque instant mais je voulais juste revenir au fait que ceux qui habitent dans les villes et qui sont en pattes bon courage bon courage si votre guidance vous a appelé à aller à la campagne mais allez-y parce que franchement ces égrégores de masse qui se crée c'est une pour moi c'est ça l'enfermement après il ya l'enfermement bien évidemment bas de des êtres qui sont qui suivent les règles ça a toujours été le cas face à l'ego personnellement je ne peux rien faire c'est longtemps que j'ai abdiqué dans le sens où ben quelqu'un qui suit une règle qui a qui a peur ou qui suit une règle parce qu'il est employé donc voilà je suis l'arrêt le nombre de personnes auxquelles j'étais confronté quand j'ai bat toute ma vie qui vous disent des choses qui ne sont pas d'accord avec mais qui vous forcent à parce que ils sont employés ils ont peur de perdre leur travail là ils ont peur certains ont peur du virus mais tout est on est tous dirigés par la peur quel que soit le pas tous mais l'ensemble est dirigé par la peur diviser pour mieux régner c'est ça c'est inculquer les la peur et puis ben voilà il ya ceux qui se rebellent ceux qui ont qui sont bas qui sont comme ça pieds poing liés et puis ça génère bien évidemment cette peur collective ces règlements réglementations collectives qui sont ce qu'elles sont chacun est libre de d'appliquer ou pas mais il s'agit d'appliquer en âme et conscience bien sûr être à l'écoute pas être en rébellion et mais être à l'écoute de la guidance en tout cas moi c'est ce que je préconise être à l'écoute de mon intériorité qui est ma seule gouvernance c'est ça être souverain et souveraine et pour autant bas si je rencontre un personnage qui est dans l'ego donc dirigé par la peur que ce soit un policier que ce soit un individu que ce soit un employé d'une ancienne qui me dit remets ton masque alors qu'il ya personne autour de moi qu'on est en plein air je le remets bien évidemment mais l'instant après je l'enlève parce que ma guidance ma conscience me dit qu'il ya aucun danger c'est une évidence mais voilà les égrégores de masse là qui sont créés dans les villes voilà je vais vite rentrer finalement voilà j'ai une envie de d'acheter un produit qui n'existe pas là où je suis on est la veille de l'ouverture pour autant je m'en fous voilà j'écoute alors me retrouver dans un environnement où il ya beaucoup de personnes qui sont dirigées par la peur il ya une énergie mais alors ça plombe ça me plombe à tous les niveaux je suis partie ce matin en dansant ya oula j'entends comme tous les matins je me réveille et bien j'ai compris pourquoi parce que je monte très haut en fréquence et là ben là ça ça ratatine c'est à dire ça fait comme ça les énergies de basse fréquence la peur voilà la peur la colère bref toutes les sentiments les émotions qui sont négatives de basse fréquence et ça ça circule lentement et ça crée des contractions ça crée des enfermements énergétiques et ça ralentit la circulation de l'individu donc soit on va se sentir en colère soit on a peur soit on est dans la délation parce que effectivement elle porte pas de masque donc les gens qui sont guidés qui sont conscients qui sont en pattes si votre guidance vous dit de vous sauver ailleurs d'aller ailleurs mais suivez là parce que je pense pas que ça perso je savais depuis le début que ça allait continuer dès le premier confinement je savais qu'il y en allait en avoir un deuxième c'est la raison pour laquelle j'ai racheté une voiture assez rapidement et puis je sens pas que ça va aller dans le bon sens dans le sens de l'ouverture à la liberté en revanche la guidance en soi apporte de la liberté mais il s'agit d'être au bon endroit aussi donc écoutez si ça vous dit d'aller là allez-y n'attendez plus j'en parle de je balance des petits messages gentiment comme ça après chacun fait comme il veut un mais je redis de temps en temps comme ça pour que vous entendiez et vous écoutiez puis que vous agissiez maintenant voilà on est là on doit être et je suis ravi d'être là où je dois être voilà ça veut pas dire je suis à l'abri de tout je suis juste à l'écoute et puis je m'adapte au fur et à mesure mais pour ce qui est effectivement des grandes villes c'est voilà en termes d'énergie c'est ça plombe à tous les niveaux ça rentre par tous les ports donc taillot allez je vous fais des bisous prenez bien soin de vous écoutez bien vos intuitions et puis voilà je vous embrasse bien fort bisous non